Hello, hello les poissons, je vous souhaite la bienvenue pour votre horoscope pour ce mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet. Pour démarrer, on va y aller ici avec le café d'Omancy. On viendra après avec le tarot de la sagesse animale, la triade et le béline. Un petit peu mes incontournables, d'accord? Donc j'espère que vous allez bien. Moi je bois mon petit café. Allez, on y va ici avec le café d'Omancy pour vous les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a ici qui est en mouvement? On nous parle ici d'union pour ce mois de mars. Par rapport peut-être à une rencontre, une nouvelle rencontre sentimentale. Ou tout simplement par rapport ici à un désir d'avancer, de cheminer avec votre autre tout simplement. On nous parle ici de courrier, de nouvelles, ici propices par rapport à la famille, au sentimentale ou au couple. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici en préparatif? Alors, peut-être que ce mois de mars, pour vous les poissons, vous allez, comment je pourrais vous dire ça? J'ai l'impression ici que vous allez rendre visite à quelqu'un qui est un petit peu mal fichu. Et vous allez peut-être retrouver la personne, ou c'est pour un dernier adieu, ça c'est possible. Ou alors, tout simplement, vous allez rendre visite à quelqu'un qui vous est cher et qui, momentanément, est un petit peu à les énergies vraiment au berne. D'accord? Alors, on nous parle ici d'un déménagement qui est propice pour vous les poissons pour ce mois de mars. Ce qui dit déménagement, c'est aussi peut-être en lien avec un lâcher-prise. Peut-être qu'il y a ici beaucoup de colère, d'émotion qui n'a pas été évacuée et puis qui est nécessaire. Ça, c'est aussi possible. Mais peut-être aussi un besoin, tout simplement, d'aller voir ailleurs ou alors de sortir peut-être de cet environnement qui ne vous est plus favorable. D'où peut-être encore la crainte d'oser franchir ce cap. On nous parle ici de savoir qu'est-ce qui est important pour soi, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. Quel est ton besoin? D'accord? Et tu dois écouter ça. Quel est ton besoin? Fais une petite feuille, marque sur un papier, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. Et essaie vraiment de trouver ta juste place. D'accord? Vu qu'ici, on nous montre aussi un point, ce que tu dois, enfin, un point de rencontre. Mais ce n'est pas ça. C'est un petit peu comme sur Google, quoi. Quand tu cherches un lieu, puis tu as cette petite virgule là, cette goutte qui te dit où tu es, cet emplacement. Ben voilà, comme ça tu sais où tu vas aller et où tu vas, où tu vas être et qui tu veux aller. Voilà. Et non. Où tu veux être et qui tu veux être. Je vais y arriver au secours. Je n'arrive plus à parler. Donc ici, on nous parle de balance. On essaye peut-être ce mois de mars, les poissons, de trouver un petit peu l'équilibre par rapport à certains choix qui vont devoir être faits. D'accord? Par rapport à ce que je t'ai dit avant. Ça peut être en lien avec ça. Mais on nous parle ici d'un changement solaire. Donc, il y a ici des choses qui sont en train de se nettoyer, de se purger. D'accord? Donc, on reste vraiment tranquille à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici des choses qui étaient en mode désert, qui sont en train de s'évaporer. Donc, il y a du mouvement qui est en train de se mettre en place. Il y a certains abcès par rapport au domaine, peut-être sentimental, voire amical, voire familial, qui vont ici être percés. Il y a ici des choses à mettre au clair pour après pouvoir être serein et tranquille. Mais ce mois de mars, vous, les poissons, on voit que vous allez vous laisser bercer par les jours qui vont suivre les uns derrière les autres. Et puis, vous allez vivre peut-être chaque jour comme sans trop réfléchir. On vous demande ici de vous laisser un petit peu couler avec ça. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle ici de quelqu'un du passé qui fait son retour. Peut-être que cette personne est dans un choix aussi décisif de vie et qui a besoin ici peut-être de venir ou vous demander pardon ou peut-être que votre rencontre nouvelle, alors que ça fait des années que vous n'êtes pas revu ni croisé, eh bien, va pouvoir ici justement donner sens parce que tout simplement, vous allez peut-être percer un abcès. Et puis, vous allez pouvoir ici pardonner quelque chose qui était un petit peu ambigu entre vous. D'accord? 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 On y va ici avec la tasse. Donc, on est ici vraiment en train de couper des schémas répétitifs. Donc, je pense que ce n'est pas pour rien qu'on vous dit laissez-vous faire ce mois de mars chaque jour l'un après l'autre. Vous allez devoir faire face et puis, il y a des choses ici qui vont devoir être coupées, lâchées. On nous parle ici de terminer des cycles tout simplement. C'est aussi en lien avec des addictions. D'accord? Donc, je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est où vous allez épauler quelqu'un qui est dans une addiction forte et puis vous allez ici l'aider à sortir de cette addiction-là. Mais ça peut être aussi en lien avec des... ça peut être en lien aussi avec le psychologique. C'est-à-dire que quelqu'un de votre entourage est peut-être dans un moral vraiment au berne, quoi. Et puis qu'il va falloir ici la soutenir ou le soutenir, l'aider, l'épauler pour que cette personne puisse sortir de cette ambiguïté psychologique dans laquelle il ou elle est. D'accord? Sortir des chaînes, quoi. Libérer certains schémas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai beaucoup ici coupé, donc... Ça peut être aussi couper des choses en lien avec votre enfance. D'où percer ici un abcet. Il y a des choses qui vous reviennent en mémoire et puis qu'il va falloir ici les dire malgré qu'il y ait prescription ou je n'en sais rien vu que ça fait peut-être 20, 30 ans. C'est peut-être ici libérateur de libérer une parole. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? En tout cas, une chose est sûre, vous allez rayonner ce mois de mars, vous les poissons. Vous allez être au centre de l'attention. C'est ça qui est dingue. On nous parle ici... Je pense que pour certains d'entre vous, les poissons, votre vie va servir ici de leçon pour la progéniture à venir ou alors pour des personnes qui vivent la même situation que la vôtre auparavant. Et puis, vous allez ici servir d'exemple. Donc, je pense que tu es quelqu'un de très, très sage, qui en a vu des vertes et des pas mûres et qui ne s'est pas laissé dominer par la vie. Mais par contre, qui a toujours essayé de s'en sortir et qui n'a jamais perdu la foi, entre guillemets. Après, chacun croit dans son Dieu. D'accord? Et puis, on voit qu'au jour d'aujourd'hui, ce bagage qui était lourd et compliqué, lequel tu as fait face et que tu as réussi. D'accord? Et bien, au jour d'aujourd'hui, il est nécessaire pour toi que tu le transmettes pour que les autres, peut-être des personnes plus jeunes ou pas. D'accord? Mais vu qu'on est dans du général, puissent ici, eh bien, prendre aussi de tes acquis, prendre une force. D'accord? Et puis, il y a des bagages ici à transmettre, quoi, tout simplement. Je pense ici que pour certains, on me parle de livres. Donc, peut-être que vous allez collaborer avec quelqu'un pour faire des brochures, pour pouvoir après, ou des flyers, pour pouvoir après donner peut-être aux écoles ou en extérieur. Je n'en sais rien, mais c'est vraiment pour aider autrui, quoi. C'est vraiment de la bienveillance. Ça peut être aussi en lien avec l'écriture. Donc, est-ce qu'il y a un livre qui est en préparation? Une collaboration pour, justement, ou alors est-ce qu'il y a une interview qui va ici t'être demandée par rapport à ton vécu? C'est aussi possible, mais c'est assez... Alors, je suis désolée, les poissons, ça va parler à tout le monde, d'accord? Mais là, avec la café d'homme aussi, il y a quelque chose qui doit être transmis par rapport à ce vécu que vous avez... qui a été le vôtre, hein? Il y a des clés ici à transmettre à ceux qui n'en ont pas encore. Il y a des copies de clés à donner. C'est faux. Vous allez peut-être apprendre la naissance de jumeaux, ou alors la gestation de deux jumeaux. Comment on appelle ça? Pas des vrais jumeaux, hein? C'est des faux jumeaux. Garçon, fille, mais chacun dans sa poche. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a aussi un contrôle en lien avec la peau. Peut-être, allez voir un spécialiste. Il y a peut-être des grains de beauté, ou alors quelque chose qui pousse. Ou alors une tâche qui apparaît au niveau de la chair et qu'il faudrait ici contrôler, en tout cas surveiller. Un dermatologue, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle ici d'harmonie, tout simplement. Sachez que ça va être un mois pour vous, les poissons, harmonieux. D'accord? Alors, laissez-vous faire. C'est joli parce que ce mois de mars, j'ai l'impression qu'il va être assez enrichissant pour beaucoup d'entre vous. Autant poissons que les autres signes. Mais ça va être assez, c'est assez fort ce mois de mars. Allez, on y va ici avec le tarot de la sagesse animale. On nous parle ici, le coyote, sagesse et folie. Ça veut tout dire. J'adore. La mésange recherche de la vérité intérieure. Donc, cette vérité que vous avez trouvée, eh bien, va devoir ici être transmise. Pour après, usage judicieux du savoir caché. Et c'est beau parce qu'en fait, le tarot de la sagesse vient confirmer un petit peu ce que la café d'Aumansie a voulu vous dire. On a ici l'as de denier, le bison. Abondance et prospérité nouvelle. J'aimerais que vous soyez conscient de toute la bienveillance et des belles choses qui sont en train de venir à vous, pour vous les poissons, pour ce mois de mars. D'accord? On y va ici avec... Yad, en quelques cartes. On nous parle ici d'isolement, une introspection, un besoin ici de pouvoir peut-être mettre certaines choses en place. Donc, qui dit isolement, dit peut-être ici des injustices qui sont en train de... que vous avez vécues, d'accord? Comme je vous ai dit avant. Et puis que là, justement, il est nécessaire ici d'exploser dans le sens où il faut sortir de ce silence. D'accord? Mais pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous avez aussi besoin de vous recroqueviller quelques moments durant la journée, parce que vous avez besoin ici de vous stabiliser. C'est comme ça aussi que vous avez obtenu certaines clés, clés qui vont devoir à un moment donné ici être transmises, peut-être dans l'écriture, ou par rapport ici peut-être... Voilà, peut-être la radio, quelque chose en lien avec ça. C'est assez rigolo, mais c'est quelque chose ici de propice pour vous. On vous parle ici de protection et l'ordre. Donc, vraiment les choses qui viennent à point, d'accord? Donc, laissez-vous faire, laissez-vous... Laissez-vous aller ce mois de mars, les poissons, d'accord? Alors, on y va ici avec le Béline. On nous parle ici de sagesse et d'appui, par rapport ici à une réalisation, à une collaboration. On voit tout simplement que vos idées, elles sont claires et puis elles sont réfléchies. Donc, c'est tout à fait normal qu'on vienne ici vous donner l'aide qui vous manque par rapport à... Pour que vous puissiez ici avancer et grandir dans votre objectif. On vous parle ici de réussite, mais ça, on le savait déjà. Et puis, on nous parle ici de protection familiale, en tout cas amicale ou sentimentale. On voit que vous allez ici donner sens aux personnes qui vous entourent, mais vous allez aussi être entouré par des personnes qui vous veulent vraiment du bien et qui vont ici peut-être vous être accompagné par votre réussite. Tout simplement, il y a des compétences à faire suivre ici, d'accord? Peut-être aussi une réussite qui va aussi profiter à toutes les personnes qui vous entourent et qui vous aiment. Ça, c'est aussi possible, d'accord? Donc, voilà les petites pousses. J'espère que, eh bien, les poissons, ce tirage vous aura parlé. Moi, je vous embrasse. Prenez soin de vous. J'aimerais vous remercier déjà pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Toujours dans la bienveillance. Merci de votre présence, d'accord? Allez, Probec, prenez soin de vous.